On a à peu près 250 étudiants sur le campus. On était sur les premières promos autour de 30 élèves, donc ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. L'international, le fait que toutes les langues se côtoient, toutes les cultures se côtoient, font que fondamentalement le campus n'a pas changé. L'Amérique latine, c'est un peuple qui, malgré le fait que nous pensions qu'il est uni, ne l'a jamais vraiment été dans son histoire. Aujourd'hui, on voit ces jeunes s'unir ici dans ce campus pour la première fois et il y a un échange très riche entre eux par rapport à leurs propres pays respectifs. Le fait d'avoir cet espace, avoir des cours sur l'histoire du Pérou, de l'Argentine, d'autres pays, ça m'a permis justement de comprendre le Brésil dans le contexte latino-américain et de me sentir plus latino-américain, de vraiment former une identité latino-américaine. Je dirige un institut de recherche qui fait des évaluations de politique publique de santé. On voit qu'ils ont grandi, qu'ils ont évolué, qu'ils ont fait plein de choses, en partie grâce à ce qu'ils ont vécu sur le campus de Poitiers. Poitiers, aujourd'hui, c'est une belle offre de formation en quatre langues, puisque nos enseignements sont proposés en français, en anglais, bien entendu, mais aussi en espagnol et certains enseignements en portugais. Parfois, peut-être que les cours d'économie sont moins attractifs que les cours d'histoire, par exemple, en tout cas pour moi c'était le cas, mais le fait de pouvoir avoir une introduction de chaque thème et de pouvoir justement monter une certaine culture générale sur les sciences sociales est absolument nécessaire. Félez anniversaire, Poitiers ! Sciences Po